Bonjour, mon nom est Catherine Marcotte et bienvenue à cette nouvelle émission d'Info Warwick. Aujourd'hui, je vais découvrir des nouveaux projets qui ont été récemment lancés sur notre territoire. D'abord, je vais à la rencontre de Sophie Chabot, chargée de projet pour le programme Accès Loisirs, mais aussi instigatrice du projet Sur le trottoir, où on peut découvrir des mots sous l'appui sur les artères principales de Warwick. Ensuite, je vais à la rencontre de Marie-Lyne Mollaison pour parler de la campagne des déplacements actifs. Ici, on déplace de l'air. Bonne écoute! Salut Sophie! Bonjour Catherine! D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, on se rencontre pour parler du nouveau projet mis en place qui est Sur le trottoir. Sur le trottoir, oui. Explique-nous, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des mots qu'on a déposés sur les trottoirs. Oui. Donc ça, ça va... Par contre, ce qu'il y a de magique ou de le fun là-dedans, c'est que ça apparaît juste quand il pleut. Donc, il faut vraiment aller marcher sous la pluie pour découvrir où sont les mots sur la... En fait, à Warwick, ils sont tous sur la rue Saint-Louis ici. Oui. Donc, de la bibliothèque jusqu'à... de l'autre côté de l'église à peu près. Et puis, donc, il faut marcher sur le trottoir sous la pluie pour découvrir les mots qui ont été déposés là. Et l'idée, c'est beaucoup d'inviter les gens après ça à faire une composition poétique, une citation, un court poème qu'on va réutiliser au printemps prochain pour les écrire sur le trottoir. OK. Fait que ceux qui se promènent, découvrent les mots, pourraient comme faire « Ah, c'est bien nice! J'aimerais ça, moi, écrire quelque chose puis te l'envoyer. » Exact. Puis, on te l'envoie comment? On me l'envoie via le site, en fait, qui est surletrottoir.com. Oui. Donc, là, il y a un lien où est-ce qu'on peut envoyer les créations littéraires directement, les poèmes. Oh, wow! Super! Puis, est-ce que... comment c'est venue cette idée-là? D'où ça vient, l'écriture sur des trottoirs puis que ça apparaît comme ça sous la pluie? Oui. Bien, c'est quelque chose que j'ai vu ça à Boston il y a quelques années, plusieurs années. Puis, j'aimais vraiment beaucoup le côté magique de ça. Tu sais, fait que c'est complètement invisible quand c'est sec. Donc, il n'y a aucun repère qui peut nous dire, par exemple, qu'il y a un mot qui est juste ici sous nos pieds quand il ne pleut pas. Oui. Fait qu'il y a tout cet aspect-là de magie qui est vraiment le fun. Puis, c'est ça, c'est venu de cette idée-là à Boston. J'ai cherché vraiment longtemps pour trouver ce que ça prenait pour faire ce... Le mix de peinture. C'est ça! De produits. Puis, fait que voilà, j'ai trouvé maintenant. C'est ton petit secret. Oui, c'est ça. La technique pour écrire les mots, est-ce que c'est plus au pinceau? Est-ce que c'est comme plus des sprays? C'est un stencil, des stencils que j'ai utilisés. En fait, des lettres que j'avais déjà de fait en stencil que j'ai utilisées pour... Donc, c'est au spray. OK. Par-dessus, les lettres. Donc, là, c'est vraiment des mots uniques qu'on a. Oui. Il y a neuf mots à Warwick, si je ne me trompe pas. Oui. Et puis, donc, au printemps, bien là, l'idée, c'est que les gens, donc, se promènent sous la pluie et à la maison, prennent un temps pour faire avec ces mots-là, composer quelque chose. Composer une citation, un poème. Ils doivent reprendre les mots qu'ils ont vus sur le trottoir pour écrire quelque chose. Oui, pour faire une composition et nous l'envoyer via le site Internet, sur le trottoir.com. Et là, bien, au printemps, ce qui va être le fun, c'est que c'est les créations littéraires des gens, les poèmes des citoyens qui vont fleurir sur les trottoirs, dans le fond. C'est ça qu'on va pouvoir voir au printemps sur les trottoirs. Donc, ça se déroule un peu comme en deux phases, là, tu sais. Ah, c'est super, la bonne idée, j'aime ça. Petite question plus technique, parce que je suis curieuse. Est-ce que les écritures qui sont là cette année vont encore être là l'année prochaine? Ça dure à peu près deux, trois mois, les écritures. Donc, ils vont être là jusqu'à ce que les neiges tombent. Puis après ça, au printemps, ils devraient être disparus. C'est vert, en fait. Le produit est vert, biodégradable et tout ça. D'où vient l'inspiration pour les mots? Où est-ce que tu es allée chercher ça, les mots qu'on peut retrouver sur le trottoir? On est allée chercher des mots, en fait, que moi, je trouvais inspirants, qui pouvaient nous amener aussi dans plusieurs directions. Donc, on voulait vraiment des mots qui allaient permettre aux gens de créer des poèmes, de créer quelque chose de poétique, d'un peu magique aussi. J'aimerais ça, Sophie, que tu me dises où ça se déroule, à part à Warwick, ce projet-là. Oui. Donc, on a des mots à Warwick, des mots à Davyouville et on a des mots aussi à Victo. Donc, c'est des projets qui sont financés par la MRC et la culture, les ententes de développement culturel à Victoriaville. Super. Puis, est-ce que c'est venu un petit peu avec tout le contexte actuel? Tu sais, mettre des mots sur le trottoir, c'est super le fun, mais on dirait vraiment que c'est une expérience COVID-proof, si je peux me permettre. Exact. C'est vraiment adapté, dans le fond, parce que les gens peuvent se promener vraiment en cellules familiales ou seules sur les trottoirs, donc on n'a pas nécessairement de contacts. C'est extérieur. Donc, ça fitait vraiment aussi dans le contexte actuel avec la pandémie, tout ça, où est-ce qu'on ne peut pas se rassembler, en fait. Puis, on pourrait aussi inviter les gens, peut-être. Tu me racontais que tu avais fait ça avec ta nièce le week-end dernier, que vous arrosiez sur le trottoir pour essayer de trouver les mots. Je trouve que c'est quand même une bonne idée. C'est vraiment... Pour les enfants, ma nièce, elle a 7 ans, c'était vraiment une expérience magique. Tu sais, on a vraiment eu beaucoup de plaisir. Il y a un mot juste ici, près de nous, en fait, sous nos pieds, pour ne pas le dire. Ce projet-là, Dessus le trottoir, c'est un projet qui est très convivial, qui est très... qui implique les citoyens, qui amène les citoyens à créer. Donc, moi, ça va un peu comme dans ma démarche d'art social. À la base, est-ce que tu avais une formation en médiation culturelle, ces choses-là, ou tu viens absolument d'un autre milieu? Oui, je viens complètement d'un autre milieu, en fait. Moi, j'ai une formation d'infirmière, que j'ai faite pendant presque 15 ans. Et puis, tranquillement, les arts se sont présentés dans ma vie. J'ai fait des études à l'Université Trois-Rivières-en-Nord. Et puis, c'est donc suite à ça, avec ces projets-là, de médiation culturelle, de chargée de projets communautaires, social, culturel, je mixe vraiment mon côté social, humain, puis le côté créatif, le côté artistique, tout ça. Ça fait que grâce à ce parcours-là, maintenant, tu es un petit peu partout à travers la MRC pour mettre en place des nouveaux projets. Exact. Oui. D'ailleurs, en parlant de nouveaux projets, depuis maintenant deux ans, ou presque, ici à Warwick, on offre le programme Axel Loisir, dont tu es la chargée de projets. Un petit peu moins dans la culture, mais un autre... Plus dans le communautaire, le loisir. Oui, une autre corde à ton arc. Puis, j'aimerais ça que tu nous dises, bien sûr, là, on le sait qu'on travaille ensemble là-dessus, mais que tu le présentes vraiment aux citoyens, voir c'est quoi, Axel Loisir, puis d'où ça vient. D'où, Axel Loisir, ça vient de Québec. Donc, il y a eu un... il y a un organisme communautaire à Québec qui s'appelle Axel Loisir qui a déployé ce programme-là un peu partout au Québec. Donc, il y en a dans plus de 150 municipalités au Québec, au moins. Et donc, le but, c'est vraiment de rendre le loisir accessible. Et moi, ça me parlait comme projet parce que c'est vraiment pour rendre le loisir accessible au plus grand nombre. Et on fait la promotion du loisir comme étant vraiment quelque chose qui permet d'améliorer la santé globale, dans le sens que ça brise l'isolement, ça permet de développer des nouvelles compétences. Donc, le loisir a beaucoup d'impact positif sur la personne. Et là, bien, on sait que, par contre, c'est pas un besoin essentiel autant que la nourriture et tout ça. Donc, c'est pas nécessairement la priorité dans le budget. Donc, Axel Loisir, lui, ce qu'ils font, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on développe une plateforme qui nous permet, en trouvant des partenaires de loisir, par exemple, un prof de yoga, une école de soccer, de karaté. Donc, on incite ces partenaires-là, on leur présente leur projet, puis on leur demande de nous offrir des places de loisir. C'est des gracieusetés. Donc, c'est vraiment de la générosité de la part des partenaires de loisir. Et donc, avec la plateforme Axel Loisir, on valide la preuve de revenu des citoyens. Et s'ils sont présentement en situation de faible revenu, ils ont accès à une inscription gratuite. Donc, ils peuvent inscrire leur enfant à un cours de soccer. On a même eu cette année la Maison musicale de Warwick, qui a participé beaucoup. Il y avait le Carré 150, parfois, qui participe aussi. Donc, on a et des billets de spectacle et des loisirs plus sportifs. Oui, puis on a aussi, on avait eu des ateliers de peinture aussi. C'est vraiment, on essaie d'aller rejoindre le plus grand nombre de personnes ou d'intérêts. Oui, le plus grand nombre d'intérêts, donc loisirs sportifs, loisirs culturels, beaucoup de choses, là, vraiment. Puis Warwick, ça a bien fonctionné, les gens se sont bien impliqués, la communauté est très, très impliquée. On s'est rendu compte que les partenaires de loisirs sont vraiment généreux. Oui, c'est vrai, par exemple, qu'on voit la facilité de nos partenaires de dire « ça va me faire plaisir d'offrir une place ». Puis que cette personne-là, quand elle arrive au cours, elle ne se sent pas comme si elle l'avait eu gratuitement. De un, c'est confidentiel. De deux, ça se fait tellement naturellement, je pense, dans notre milieu que c'est facile de déployer un programme comme Axel Loisir. Oui, vraiment, vraiment. Puis, bien, il y a l'appui de la Ville de Warwick, il y a la MRC qui appuie le projet aussi beaucoup, puis il y a moi qui est là, là, comme chargée de projet. Oui, puis on peut rappeler aussi que c'est deux inscriptions par année. Oui. Nous, on en fait une… À l'automne, puis une au printemps, avant les cours d'été, toutes les classes d'été, les camps de jour, tout ça. Oui, puis généralement aussi, on le fait en collaboration avec le Centre d'entraide Contact, qui est aussi un gros partenaire pour nous, puisqu'il nous permet aussi d'avoir toute la population qui est déjà inscrite, soit au panier alimentaire. Donc, on va chercher une… On rejoint beaucoup de gens grâce à eux. Oui, vraiment, belle collaboration. Puis cette année, en fait, avec la COVID, tu sais, on a vraiment allégé aussi les normes de revenus. Donc, les gens qui n'ont pas nécessairement un revenu qui est en dessous du seuil de pauvreté, mais qui ont été sur la PCU plusieurs mois ou qui ont eu des pertes d'emploi à cause de la COVID, sont admissibles cette année-là au programme Accès Loisirs. Oui, puis c'est important de le mentionner parce qu'on le sait que la situation est de plus en plus précaire. Oui. Puis ça peut arriver à n'importe qui de perdre son emploi. Puis je pense que c'est important pour ces gens-là de continuer à être actifs socialement puis d'avoir des loisirs. Puis c'est pour ça qu'on dit toujours aussi en situation de faible revenu. Tu sais, on ne dit pas que c'est des personnes à faible revenu, c'est des gens qui vivent une situation de faible revenu. Fait que parfois, c'est vraiment temporaire aussi. On va en avoir besoin juste d'une session, mais ça va être le fun pour maman d'avoir un cours de yoga quand ce ne serait pas payé, mais quand, tu sais, elle en a besoin pour ventiler puis pour avoir un temps de répit pour elle. Fait que voilà, oui. Bien, un gros merci, Sophie, d'être venue nous rencontrer pour nous parler de ces deux beaux projets-là qui est Sulte-Crottoir.com et Accès-Loisir aussi. Merci. Merci. Bonjour, Marie-Lyne. Merci d'avoir accepté notre invitation puis d'être déplacée ici à Warwick pour venir nous parler de la nouvelle campagne de déplacement actif. Oui. Ici, on déplace de l'air. Oui, madame. D'abord, qu'est-ce que c'est cette campagne-là? D'où ça vient, l'initiative? C'est une initiative du Comité régional de transport actif du Centre du Québec qui se rencontre depuis deux ans pour établir des stratégies pour développer des environnements qui favorisent le transport actif. Oui. Puis la première action concrète, visible qu'on fait, c'est de réaliser une campagne régionale de sensibilisation. Puis ça, c'est possible parce qu'évidemment, on a du soutien financier de trois organisations. Donc, premièrement, du programme de co-campagne de la table des MRC du Centre du Québec, la SAAC, évidemment, et mon organisation, la table intersectorielle régionale pour les saines habitudes de vie du Centre du Québec. Super. Puis, concrètement, cette campagne-là de sensibilisation, qu'est-ce qu'elle a pour objectif? Bien, elle doit avoir plusieurs volets, probablement au niveau des municipalités, mais aussi des citoyens. Absolument. Oui, oui, tu as vraiment bien vu. On a trois objectifs. Le premier, c'est de démontrer qu'est-ce que c'est le déplacement actif, donc tout ce qui se fait par la force du corps. Donc, ça peut être un patin à roues alignées, une trottinette, la marche, le vélo. Le deuxième objectif, c'est d'en présenter puis faire la promotion de ses bienfaits. Donc, avec le comité régional, on a élaboré les bienfaits. Puis ça, on va vous présenter ça tout au long de l'année. Et le dernier objectif, c'est de démontrer dans toutes nos communications les bonnes pratiques comme usagers, le partage de la sécurité puis de la sécurité du plus vulnérable, mais aussi des responsabilités, autant les piétons que les automobilistes, la responsabilité, par exemple, de voir et d'être vu, par exemple. Donc, ce sont nos trois objectifs. Puis là, tu dis que tout au long de l'année, il va y avoir comme des mini-campagnes. Explique-moi ce que ça veut dire par là. OK. Donc, la campagne dure un an. Oui. Puis évidemment, on a des activités tout au long de l'année pour mousser cette... en fait, la communication. Au mois de novembre, bientôt, j'invite les gens à s'abonner à notre Facebook. Qui est? Ici, on déplace de l'air. Super, tout simplement. Merci. En novembre, donc, on va avoir un concours qui va s'adresser aux personnes, en fait. Donc, tant les enfants à travers leurs parents, les adolescents, les personnes âgées et les adultes, travailleurs ou pas. Alors qu'après les fêtes, on va s'adresser aux organisations qui soutiennent aussi le déplacement de leurs employés ou les municipalités qui font des beaux projets aussi pour le favoriser. Donc, on s'adresse autant aux individus qu'aux organisations. Puis, au niveau de l'individu, on parle beaucoup des bienfaits au niveau de la santé. Mais je trouve qu'on oublie souvent les bienfaits environnementaux qu'apporte le déplacement actif. Absolument. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui est ressorti vraiment comme avantage au niveau du citoyen? C'est clair que le premier grand avantage, c'est la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc, chaque fois qu'on choisit de ne pas prendre la voiture, bien évidemment, c'est bon pour l'environnement. Puis, il y a un autre effet aussi collatéral intéressant. Quand on marche, on est en contact avec l'environnement et on a plus tendance à le protéger. Parce qu'on apprend à l'apprécier et à voir comment c'est important dans notre vie. Donc, ça, ça fait partie des bienfaits, évidemment, du transport actif. Puis, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs, des atteintes au niveau de l'augmentation des gens par rapport à leur choix de transport? Écoute, ça, là, j'aimerais ça dire oui, madame. Mais, en fait, c'est très délicat, c'est difficile. Puis, si on arrive, je ne me souviens plus exactement des statistiques pour le Centre du Québec. Mais, tu sais, si on arrivait, par exemple, à augmenter de 1 % les utilisateurs de transports actifs, ce serait une grande victoire. Ça fait qu'il faut avoir comme des attentes réalistes par rapport à ça. Mais, ce qu'on a choisi, c'est qu'à travers les concours, on va poser des questions. On a vraiment des prix intéressants. Vraiment intéressants. C'est cute, mettons, à quoi qu'on peut s'attendre. Pas trop, mais des beaux montants. OK. Est-ce que c'est plus comme des bourses ou c'est plus comme des objets qui vont permettre le déplacement? Exactement. OK. Choix numéro 2. OK. Choix numéro 2. Donc, en effet, on fait en sorte de proposer des prix tellement intéressants que les gens seront prêts à répondre à 2-3 questions qui vont nous renseigner sur l'état du transport actif au Centre du Québec. Puis, on va revenir avec ces mêmes questions dans un an. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est voir une amélioration. Oui. Ce qu'on prend, c'est ce qu'on vise. Donc, au lieu de calculer le pourcentage de ce qui serait assez quelque chose à faire, c'est le moyen qu'on a trouvé. C'est démoralisant aussi. Si on voit que, finalement, ce n'est pas en tout temps. Parce que les déplacements actifs, ce n'est pas juste pour aller au travail. Des fois, c'est juste pour aller au dépanneur, pour aller prendre un café. Oui. Puis, je te dirais qu'étant donné que le Centre du Québec est beaucoup en ruralité, il faut être réaliste aussi. Oui. Dans les faits, si je pars d'une petite municipalité pour me rendre dans un centre, mettons, comme Warwick, ce n'est pas vrai que tout le monde peut le faire à pied. Non, non, totalement pas. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, étant donné qu'on connaît notre territoire, puis ses limites, ses richesses, ses beautés, mais aussi ses limites par rapport au transport actif, notre approche est réaliste. C'est-à-dire qu'on va favoriser l'intermodalité, par exemple. Pourquoi ne pas venir à Warwick, se stationner, puis faire ses commissions à pied, par exemple. Et on inclut aussi tout le volet récréo-touristique parce qu'on sait que, premièrement, économiquement, c'est vraiment un domaine intéressant pour le Centre du Québec et on utilise les mêmes infrastructures. Donc, on recherche à peu près la même chose, en tout cas sûrement. Donc, c'est pour ça qu'on l'inclut aussi dans la notion de transport actif et même le fait d'aller prendre une marche. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens bougent, au fond. Oui. Puis là, moi, à Warwick, on peut déjà inviter les gens. Les haut-parleurs, le système de son a été installé plus tôt sur les artères principales pour que les petites marches soient plus agréables. On essaye d'inviter les gens à sortir. On sait que la période peut être difficile. Puis on pense qu'en mettant notre musique de ça, on la met vers le temps des Fêtes. Puis là, on a dit, à l'Halloween, ça va être trailer. On y va. Et on espère que les gens vont l'apprécier puis que ça va égayer un petit peu les cœurs. Ah, c'est super. Puis tu vois, ça, c'est un geste concret, quand même accessible, qu'une municipalité peut poser pour encourager les gens à se déplacer activement en rendant l'environnement agréable au déplacement actif. C'est vraiment une belle solution. Puis j'aimerais que tu me dises, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place dernièrement par des gros coups de cœur? Qu'est-ce qui a été fait dans d'autres municipalités? Des choses comme ça que vous avez vues puis que vous vous dites, c'est vers là qu'il faut s'enligner? Oui. C'est sûr que tout ce qui est plan de mobilité durable, c'est un outil très intéressant parce que ça permet d'être cohérent dans la gestion des déplacements dans notre municipalité et de favoriser l'intermodalité, justement. Donc, de faire en sorte que s'il y a un grand stationnement à un endroit, bien, c'est intéressant d'avoir un stationnement pour les vélos aussi. Puis, tu sais, si par exemple, on a du transport collectif, ça, la ville de Drummond fait ça, il y a un rac à vélo sur les autobus. Wow! Génial! Donc, ça, ce sont de belles actions municipales qui soutiennent bien. Bien, c'est de réfléchir à l'ensemble. Oui. Et de prendre des actions qui sont en lien avec ce qu'il y a déjà en place. Absolument. Puis d'être complémentaire. Il y en a qui vont mettre des bancs le long des pistes cyclables. Ça, c'est une excellente idée. Il y en a qui vont prévoir de l'ombre où ils mettent les bancs aussi l'été, avec les chaleurs qu'on a, c'est important. Il va y avoir des écoles aussi qui vont faire des plans de mobilité. En fait, on n'appelle pas ça un plan de mobilité, on appelle ça un plan de déplacement. Donc, ils vont, bien, tu sais, elles le font toutes, sécuriser le déplacement des élèves, mais il y a vraiment des plans beaucoup plus poussés qu'on peut faire aussi. Plusieurs l'ont fait au Centre du Québec. Oui, il y avait eu la belle campagne à pied à vélo, Ville active. Nous, on avait participé. Puis honnêtement, ça l'avait beaucoup aidé parce que souvent, c'est des petits aménagements qui ne nécessitent pas nécessairement des gros coûts. Bien sûr, là, on aurait pu investir aussi. C'est sans limite, là, si je peux me permettre. Mais parfois, c'est juste des petites actions qui permettent de sécuriser les artères principales ou les couloirs scolaires, puis de permettre que les enfants puissent circuler à pied sans, avec moins de, tout en sécurité, là, étant plus sécuritaire. Je te nommerais un coup de cœur qui me vient parce qu'il y a les aménagements physiques, mais il y a aussi dans le discours porté qui est important. C'est pas tout le temps facile pour les politiciens puis les politiciennes de poser des gestes concrets comme, par exemple, avoir moins de stationnement pour avoir une piste cyclable. On le sait, ça, c'est des enjeux importants pour les gens qui sont en politique et c'est normal. Ils sont là pour répondre aux besoins de la population. Ça fait que c'est pas toujours facile quand les besoins s'affrontent. Mais je constate que les cinq, en fait, j'allais dire les cinq MRC, mais les cinq préfets et préfets du Centre du Québec ont tous et toutes pris la parole pour dire, nous, on appuie la campagne. Oui, ça, c'est un... Ça fait que ça, c'est, pour moi, c'est une grande fierté. Je trouve que c'est un bon coup, ça, pour le Centre du Québec. Oui, puis j'aimerais que tu nous dises où aller chercher de l'information pour ceux qui voudraient participer au concours, ceux qui voudraient avoir des idées comment se déplacer activement, où on va chercher l'information? Premièrement, on a un site Internet. On le, son titre, c'est « Ici, on déplace de l'air », le titre de la campagne. Puis il y a des outils aussi, si vous voulez, par exemple, insérer un logo dans votre signature professionnelle ou personnelle, c'est possible. Oui. Même sur Facebook, nous, on l'a mis à la ville de Warwick. Ici, on déplace de l'air. J'ai trouvé ça super. Oui, absolument. Donc, sur le Facebook aussi, il y a de s'inscrire, d'aimer la page. On peut devenir ambassadeur, ambassadrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'on s'affiche comme étant supporteur ou supportrice, supportera de la campagne. Mais n'importe qui. Oui, absolument. Absolument. Tout citoyen qui a envie de promouvoir les saines habitudes de vie, le déplacement actif, pourrait devenir ambassadeur. Absolument. Il y a des organisations aussi qui choisissent de devenir ambassadrice ou de devenir partenaire de la campagne. Puis l'important, c'est qu'on fasse du bruit autour de ça, qu'on développe notre communauté pour démontrer que c'est important pour nous qu'ici, on déplace de l'air au centre du Québec, à pied, à vélo, soit des petits courants d'air tout doux parce qu'on se déplace doucement ou rapidement parce qu'on aime le vélo de vitesse plus jeune, tu sais. Un gros merci, Marie-Lyne, d'être venue nous parler de la campagne des déplacements actifs. On espère qu'à Warwick, les gens vont embarquer et que le mouvement va prendre l'ampleur à 100 %. Absolument. Merci. C'est déjà tout pour cette émission d'Info Warwick. J'espère que vous avez aimé le contenu, que vous avez fait des découvertes, mais surtout qu'on vous a donné envie de vous déplacer de façon active. Pour découvrir les dernières nouvelles qui se déroulent chez nous, je vous invite à aller sur le site Internet www.villedewarwick.québec ou encore sur notre page Facebook Ville de Warwick. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission d'Info Warwick. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501